Bonjour, on reprend la session avec une présentation de Karine Mordal de l'université Paris 8 où on essaie de monter une petite initiative dans le but d'enseigner, de donner l'approche aussi je vais essayer de vivre à nos étudiants de la licence, donc Karine, que vous pouvez féliciter parce qu'elle est docteur depuis un peu moins de 24 heures. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc je vais vous présenter le cours qu'on a mis en place avec l'aide d'IVA et l'eau en licence informatique. C'est le cours de compréhension de programme. Donc ils se situent dans le cadre d'une licence informatique à l'université Paris 8. Ce sont des étudiants de troisième année de licence, donc ils ont, disons, certaines bases au niveau développement, au niveau programmation, mais ça reste quand même des étudiants de troisième année, donc ils n'ont pas non plus des compétences suffisantes pour intégrer des projets extrêmement pointus. Il faut savoir que c'est un cours qui est quasiment obligatoire dans leur parcours et qu'on a à peu près une moyenne d'une trentaine d'étudiants par session. Donc les objectifs du cours, quand il m'a été confié, on m'a dit voilà, compréhension de programme, c'est aider les étudiants à comprendre un programme. À part ça, j'en savais pas beaucoup plus, donc il a fallu que je creuse un peu la question. L'idée c'était, en fait, comment on peut appréhender un programme du code source qui n'est pas le sien, comment on peut essayer de comprendre ce qui se passe quand on n'a pas développé le logiciel et quand en plus ce logiciel ne se compose plus de centaines de lignes de code comme ceux qu'ils ont pu faire en première ou en deuxième année, mais on commence à parler de milliers, voire plus milliers de lignes de code, là ça devient beaucoup plus dur d'appréhender l'intégralité du code. Donc c'était de leur apprendre comment on peut aller à l'essentiel, comment on peut distinguer ce qui nous intéresse, comment on peut appréhender cette grosse chose, pourquoi il y a des packages, pourquoi il y a des répertoires, pourquoi ce genre de choses, et puis si on prend une fonctionnalité, comment on arrive à trouver ou à les coder dans tout le code source, etc. Et de fil en aiguille, de cette idée, je me suis dit, finalement il n'y a rien de mieux que la pratique, moi je l'ai appris sur le tard et je crois qu'il n'y a rien de mieux que de se mettre dans le code pour commencer à comprendre. Donc l'idée c'était de faire un cours qui soit beaucoup plus pratique que théorique. Donc au niveau du cours, en fait c'est tous les mardis, trois heures de cours, dans une salle machine, ce qu'on appelle le vocal à l'université, ils ont dans leur machine, et ce ne sont pas des cours théoriques mais c'est plutôt des ateliers totalement pratiques. Donc au niveau du cours, ce que je vais évaluer notamment, c'est effectivement est-ce qu'ils ont réussi à rentrer dans le code, est-ce qu'ils ont réussi à comprendre quelque chose du code source qu'ils avaient en main, est-ce qu'ils ont réussi à travailler en autonomie, est-ce qu'ils sont intégrés dans l'équipe open source avec laquelle ils ont travaillé. Donc pourquoi l'open source ? L'idée c'était de se dire je veux un cours pratique, d'avoir un programme qui se compose non plus quelques centaines de lignes de code mais quelque chose de conséquent. Disons de prendre la mesure de ce qu'est un vrai programme, un programme dans le monde réel, contrairement au programme développé juste pour la fac et pour le professeur qui a demandé le cours en particulier. Et donc c'était de les mettre dans le bain, tout en ne sachant pas s'ils pourraient, j'allais dire je les jette dans la piscine et je ne sais pas s'ils savent tous nager. L'idée c'est d'aller aider ceux qui ne savent pas nager et de voir les autres comment ils s'en sortent. Donc c'est pas forcément toujours très simple mais on y arrive. Donc ce que je voulais c'était intégrer les étudiants dans une équipe et les pousser aussi parce qu'ils apprennent à développer pour des cours, ils font des programmes pour leurs profs et quand on les met sur ce genre de projet collaboratif énorme etc, ils osent pas, ils pensent qu'ils ne savent pas, ils pensent qu'il faut encore 20 ans d'expérience pour aller toucher à ça, que c'est pas possible. Donc c'est aussi à nous de leur montrer que c'est possible et qu'on peut apprendre et qu'on peut avancer et que c'est pas que le logiciel qu'ils ont en face d'eux, il est à la portée. Ils ne s'en rendent pas forcément compte tout de suite. Alors pourquoi l'open source par rapport aux propriétaires, j'allais dire la chose la plus évidente c'est qu'au moins les sources on y a accès. Mais aussi que le fait de pouvoir travailler, on voulait insérer des étudiants dans une équipe mais évidemment les étudiants restent à l'université, on ne peut pas aller les envoyer dans les entreprises et du coup le monde de l'open source c'est quand même ce qu'on fait mieux en la matière, c'est à dire qu'ils sont à l'université, ils communiquent avec l'équipe open source par tous les moyens de communication, mail, IRC, etc. Ils n'ont pas besoin d'être présents physiquement quelque part, ils ont accès à tout très facilement. Donc c'était pour nous un moyen idéal. Et sans doute aussi le fait d'être à Paris 8 dans cette université qui a toujours employé des logiciels open source, qui développe, enfin qui de tout temps utilise ce genre de logiciel, c'était une évidence que d'utiliser cela. Donc le cours en fait, au départ on va avoir une liste de projets qu'on va soumettre aux étudiants et on va demander, donc pour choisir ces projets, ils vont être choisis avant le début du cours. On va les choisir Yves Aileau et moi, on a beaucoup travaillé à rencontrer des gens, à pouvoir expliquer ce qu'on attendait du cours et à trouver des personnes qui vont nous dire « oui, on veut bien participer » parce que l'idée c'est d'avoir un mentor qui va être un lien entre la communauté open source et le groupe d'étudiants. Il nous fallait un lien, une personne qui puisse s'impliquer de l'autre côté. Donc il faut d'abord travailler, expliquer ce qu'on veut, trouver les bonnes personnes, expliquer ce qu'on attend et aussi écouter ce que la personne qui va travailler avec nous, qui va s'investir, écouter ce qu'elle attend aussi d'une collaboration pour que les deux soient satisfaits. Ensuite, l'idée c'est qu'on a des groupes de quatre, on fait partie des groupes, les étudiants par groupe de quatre et il faut adapter ces groupes au projet. A la fois on laisse les étudiants choisir les projets mais à la fois on va valider que s'ils n'ont jamais fait Java et qu'ils prennent un projet au Java, ce n'est pas possible. Ce genre de choses, ça ne paraît rien mais ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir s'y mettre, apprendre le langage et tout apprendre et on leur dit « attendez, vous avez un semestre, ce n'est pas possible ». Donc il faut aussi recadrer ça. Les personnes qui nous disent on va prendre un logiciel qui travaille sur l'image, ils n'y connaissent rien. Donc ce n'est pas possible non plus. Il faut vraiment adapter les projets et les étudiants. On a très peu de temps donc il ne faut pas perdre de temps, il faut vraiment que la répartition soit correcte. L'année dernière on y avait moins veillé et on a eu des catastrophes à l'arrivée. Donc cette année on a essayé de recadrer les choses. Donc leur première étape, ça va être évidemment de rentrer en contact avec leurs mentors, d'établir un lien, d'installer tous les outils de développement ad hoc, outils libres bien sûr, de récupérer les sources, de les compiler parce que des fois ils se disent on va travailler sur Mozilla, c'est facile d'installer Mozilla, je clique là sur le lien du web, machin qui dit installer. Non, non, là tu récupères les sources et tu les compiles. Ah, ce n'est pas la même chose. Ben non, ce n'est pas pareil. Donc là, rien que ça, déjà ils se disent, ah oui, ils apprennent, ça peut prendre trois semaines parfois déjà, juste ça. Ensuite, il va falloir choisir le travail à effectuer. C'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va faire dedans ? L'idée de compréhension de programme, on leur a demandé de corriger un bug. Pas de rajouter des choses, mais de corriger le bug parce qu'on veut qu'ils aillent comprendre le code source. Donc il y en a certains qui vont après ajouter des fonctionnalités, mais au départ, on est restés vraiment sur une correction de bug. Donc ils vont devoir analyser, trouver où ça, analyser le bug, essayer de chercher quelles lignes de code sont concernées, comment on pourrait corriger, etc. A la fin, ils vont nous faire un rapport et une présentation dans une salle, dans la salle machine, devant les autres, une présentation de 10-15 minutes. Donc nous, on demande aussi un apport, un travail régulier. Toutes les semaines, ils doivent nous faire un compte-rendu de ce qu'ils ont fait, des réunions qu'ils ont eues, des avancées, des difficultés. Ça nous permet, nous, de les suivre, d'être sûrs qu'ils travaillent toutes les semaines et aussi qu'ils ne soient pas noyés dans quelque chose et qu'ils n'osent pas nous le dire. À la fin, on va évaluer le rapport, évaluer l'assiduité, évaluer l'exposé oral. Et j'ai écrit leur contribution le cas échéant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas une obligation de réussite de la correction du bug qu'ils ont choisi de corriger. On ne peut pas déterminer à l'avance si, au bout du semestre, ils auront réussi à corriger le bug, par exemple, parce que parfois, ça peut prendre beaucoup plus de temps et que ce n'est pas lié à leurs compétences ni à leur assiduité, mais c'est parce qu'ils sont attaqués à quelque chose qui était beaucoup plus complexe que ce qu'ils pensaient. Mais l'idée, c'est qu'ils aient avancé, qu'ils aient progressé. Donc, pour essayer de, disons, pour arriver à faire un cours qui tienne la route, un cours qui satisfaisse à peu près tout le monde. Après la première année, il va y aller au moins, on a beaucoup réfléchi à ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait éviter, etc. Il y a une chose qui est sûre, c'est que tous les projets open source ne se prêtent pas à ce type de cours, d'une part. D'autre part, si on n'explique pas aux personnes qui vont travailler avec nous, aux mentors, si on ne leur explique pas nos attentes, il y a des chances que ça tourne mal, ou de notre fait, ou d'un quiproquo, ou voilà. Donc, c'est vraiment très important d'établir un contact, d'avoir un contact avec une personne, et d'expliquer nos attentes, et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'écouter aussi ce que la personne qui va vouloir s'investir attend d'un tel investissement, et de se mettre en adéquation. Ça, c'est une des choses fondamentales pour la réussite des projets. Alors, un bon mentor, effectivement, il faut quelqu'un qui soit disponible, quelqu'un qui soit volontaire, quelqu'un qui soit patient, parce que parfois, ils ont trois fois ou quatre fois la même question, alors bon, c'est vrai, c'est énervant. Mais voilà, il faut avoir de la patience, il faut prendre en compte que c'est des troisième année de licence, c'est pas des professionnels. Donc, il faut vraiment, en face, avoir quelqu'un qui a envie de s'investir. Et on a eu des personnes là, notamment ce semestre, qui s'investissent au-delà des espérances, même au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Donc, quand on arrive à ça, on va avoir un projet. Donc, quand il repose sur un code source qui est bien structuré, qui est déjà bien établi, que les différents partenaires s'investissent, communiquent, que les étudiants font un travail régulier, qu'ils sont en adéquation, qu'ils adhèrent au projet, on a de très bonnes choses. On a des étudiants qui s'investissent vraiment à fond, qui vont au-delà, qui nous disent, mais à la fin du semestre, je peux continuer, même si je suis déjà noté. Ou des choses, par exemple, un projet avec des étudiants où le mentor est venu sur place, ils font des réunions où ils se voient tous les quinze jours, ils ont une liste de travail à tel point qu'on était obligé de les arrêter en disant, attendez, vous avez d'autres cours que celui-là, pensez à vos autres cours, etc. Et effectivement, le but aussi, c'est qu'à la fin de la licence, ils ont un stage à faire. Et là, clairement, ils pourront faire le stage directement en collaboration avec l'équipe open source. Alors, soit en entreprise, soit... enfin, pas vraiment en entreprise, mais dans des locaux, ou soit à la fac, bon, peu importe, mais on arrive à avoir des stages. Ce qui est motivant aussi pour les... Ce qui est motivant aussi pour les étudiants, c'est qu'ils s'investissent à la fois pour un projet, pour une note, et pour éventuellement un stage. Et au fil du temps, il se trouve très, très gratifiant de rentrer dans ce genre de projet. En revanche, la première année, on a eu des projets qui se sont mal passés. Par exemple, le fait de mettre des étudiants sur un projet open source beaucoup trop jeune. Le fait... ou alors le fait de les mettre sur un projet beaucoup trop complexe à appréhender. Il ne faut pas oublier que c'est un cours de un semestre, trois heures par semaine. Donc, ce n'est pas non plus six mois de leur temps. Ça reste un cours. Le fait de... certains étudiants ont choisi des projets open source, ont choisi dans leur coin tel projet, etc. On leur avait dit oui. À l'arrivée, il n'y avait pas vraiment de mentor parce que la personne en face n'était pas disponible, etc. Ou alors des projets des étudiants qu'on n'a pas vus pendant plusieurs semaines d'affilée. Bref, on peut avoir... il faut vraiment toutes les semaines les suivre, leur demander où ils en sont, leur demander comment ils communiquent, leur demander aussi quels sont leurs points, sur quoi ils ont avancé, sur quoi ils bloquent. Les encourager parce que parfois, ils ont dit... Moi, j'ai des étudiants qui m'ont dit... Bon, on n'a rien fait, on n'a pas codé une ligne de code. Ils ont compris tout le code, mais ils n'ont rien codé. Donc, pour eux, ils n'ont rien fait. Je leur dis, mais attendez, c'est déjà énorme. Donc, c'est aussi important de leur montrer que le travail ne se mesure pas forcément en nombre de lignes de code. C'est... pour eux, ils ont l'habitude, au tout départ, de mesurer comme ça. Donc, par exemple, typiquement, un projet l'année dernière qui, pour nous, est un échec, c'est... On a eu des étudiants qui étaient très bons, mais qui étaient sur un projet où ils devenaient fous parce qu'il n'y avait pas une semaine sans qu'il y ait une release. Des fois, c'était deux fois, trois fois par semaine. Donc, ils commençaient à corriger un bug, ils commençaient à s'attaquer à des lignes de code qui n'existaient pas la semaine, qui n'existaient plus la semaine d'après, qui avaient été changées, etc. Et là, ça les a fait devenir fous. Ils ont dit non, on n'en peut plus. J'ai eu un autre projet, effectivement, où je ne me suis pas rendu compte que les étudiants n'avaient absolument pas le niveau. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils n'avaient pas du tout le niveau, en tout cas, par rapport au langage, aux technologies utilisées. Et là, c'était une catastrophe parce qu'ils ont été découragés. Ils ont été encore à installer les différents outils de développement à la fin du semestre. Autant dire que c'était vraiment pour eux extrêmement décourageant. Donc, effectivement, il faut faire attention parce que pour travailler dans ce genre de projet, on doit mettre en place un certain nombre d'outils, installer le code, le compiler, voir que ça marche, etc. Et ça prend du temps. Mais il faut limiter ce temps. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où il faut dire aux étudiants, bon, maintenant, il faut travailler. Tout ça, cette partie-là, c'est du travail. C'est pris en compte comme étant du travail. Mais il faut les pousser parce que sinon, ils vont vite être découragés. Donc, au niveau du cours, finalement, le cours, si on veut qu'il réussisse, ça dépend vraiment de la bonne volonté de tout le monde et des étudiants qui veulent vraiment s'investir. Et en face des différents mentors qu'on a qui veulent vraiment aider les étudiants de manière pédagogique, s'investir dans le projet. Quand on a ça, je vous garantis qu'on obtient quelque chose de vraiment motivant pour tout le monde. Et ce qui ressort au niveau des étudiants, ce en quoi ils sont tout à fait contents, c'est qu'ils ont vraiment, pour une fois, l'opportunité de s'intégrer à une équipe, de contribuer à un projet, à un vrai projet, à quelque chose. Et la satisfaction, la plus grande satisfaction, c'est quand, à la fin du semestre, ils se disent, dans la prochaine version du logiciel sur lequel on a travaillé, il y a mon nom. Alors, ça paraît bête, mais pour eux, c'est énorme parce qu'il y a leur ligne de code, il y a ce qu'ils ont fait, il y a leur contribution. Et c'est très gratifiant. Je crois qu'ils recherchent ça avant la note, maintenant. Avant, j'avais des étudiants qui recherchaient à tout prix à voir quelle note ils allaient pouvoir avoir. Là, ce qu'ils recherchent, c'est pouvoir être, pouvoir montrer qu'ils ont contribué, qu'ils sont devenus, certains deviennent vraiment contributeurs sur un projet. Et les salles, pour eux, c'est même plus important, c'est au-delà de la note. Voilà. En contrepartie, ça ne se passe pas forcément bien pour tout le monde. Il y a des étudiants pour qui ça ne se passe pas bien parce qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, parce qu'ils se démotivent. Il faut sans cesse les relancer. Parce qu'ils se découragent, ils ont l'impression qu'ils n'y arriveront pas. Donc, la moindre difficulté, ils se disent, vraiment, c'est pas possible, il y a encore trop à faire. Donc, il faut les aider. Ça peut être quand il faut compiler des sources déjà ou quand ils se heurtent. Voilà. Ils ont fait du Java. Ils pensent que c'est bon. Ils vont travailler sur un projet Java. Puis, alors, ils se rendent compte que c'est pas tout à fait pareil. Il y a, bon, Eclipse, Ant ou Maven ou etc. Et puis, il faut les faire communiquer. Et, oh mon Dieu, au secours, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, il faut qu'on soit là pour les aider. Tout ça, ils ne les apprennent pas en cours. Ils n'ont pas de cours là-dessus avant. Donc, ils se retrouvent manger là-dedans. Donc, on n'est pas deux. Il va aller au mois. Le mardi, on fait le tour des groupes. Et puis, on les aide à installer ce qui ne va pas. On leur apprend comment ça marche. Voilà. C'est très important d'être derrière. Tout ça, bon, en conclusion, je dirais que ce cours, il est… J'ai la satisfaction, contrairement à d'autres cours que j'ai pu faire, c'est que je démarre à une trentaine d'étudiants et je finis à une trentaine d'étudiants et non plus à une dizaine. J'arrive à garder à peu près tous les étudiants. Ce qui est, croyez-moi, en université, très important et rare, je crois. Ensuite, les étudiants sont vraiment très concernés, très intéressés par le cours. Ils ont vraiment la satisfaction d'avoir appris quelque chose. Et finalement, la plus grande réussite, c'est ce que je vous expliquais, quand ce qu'ils cherchent dans le cours, ce n'est plus la note, mais c'est autre chose, apprendre quelque chose, contribuer, participer. Là, c'est une grande satisfaction. Et du coup, on obtient aussi, même avec des étudiants, qui ne sont pas forcément très brillants au départ, qui vont se retrouver motivés et qui vont contribuer sur des projets. On va être très étonnés parce que finalement, ils vont réussir des choses, j'oserais le dire, dont nous-mêmes, on pensait qu'ils ne seraient pas capables. Et ils ont tellement plus de motivation que finalement, ils se dépassent eux-mêmes. Et enfin, je terminerai par dire que quelque part, la plus grande satisfaction, c'est que le cours a lieu tous les mardis. Donc, il aura lieu tout à l'heure. Élo et moi, on n'y est pas. Donc, on les a prévenus qu'il n'y aurait pas cours. Et je me suis fait... Ils m'ont répondu. De toute façon, ce n'est pas grave. Nous, on y sera quand même. On n'a pas besoin de vous. Donc, finalement, c'est peut-être le meilleur cours que je fasse. Voilà, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Bonjour. Bonjour. Quand vous parlez de projets trop complexes, vous le placez à part deux. Pardon. Qu'est-ce qui est trop complexe ? Alors... J'ai l'idée derrière la tête. Je suis chez Mozilla. Alors, justement, l'exemple de Mozilla est très intéressant parce que l'année dernière, on a eu un groupe qui a travaillé sur Mozilla. Donc, on pourrait se dire qu'a priori, c'est trop complexe. Pourtant, ils ont travaillé. Ils ont corrigé un petit bug. Ils étaient d'ailleurs très étonnés parce qu'ils m'ont dit, « Mais mon Dieu, on a juste changé une ligne de code. Avec tout le travail qu'on a fait derrière, on a changé une ligne de code. C'est tout. Enfin, tout le travail qu'on a fait avant, c'est tout ce qu'on a fait. » J'ai dit, « Mais oui, mais c'est important. » Et alors, quelques semaines après, ils m'ont dit, « Mais on ne s'attendait pas à autre chose. C'est quoi ? » « C'est tout ce qu'il a fallu faire après. Et les tests et les validations et les trucs, mais c'est un enfer ! » Voilà. Et Mozilla, effectivement, il peut paraître complexe en termes de lignes de code, en termes de structure du projet. En fait, non. Quand on arrive à les intégrer, parce qu'en face, on a eu aussi quelqu'un qui a énormément communiqué avec eux, qui les a aidés, qui les a bien encadrés, qui a pu les aiguiller en disant, « Toute cette partie-là, ce n'est pas la peine que vous l'étudiez. Vraisemblablement, le bug est plutôt par là. » Enfin, voilà. En revanche, un projet complexe, ça va être quand ils vont commencer à devoir à la fois aborder un certain nombre de technologies, plus le langage de programmation, plus les compétences, des connaissances dans le domaine. Je vois, au niveau du son ou de l'image, il faut d'abord avoir des compétences au niveau son, au niveau image, les compétences du langage de programmation, les compétences des outils associés, ça commence à faire beaucoup. Donc, en même temps, c'est plutôt complexe par rapport aux étudiants qui vont, par rapport au groupe d'étudiants. C'est pour ça qu'on a différents niveaux. Il y a des étudiants à qui on refuse des projets qu'on donne à d'autres. Donc, c'est vraiment, c'est plutôt adapter les niveaux des uns et des autres. Merci. Bonjour. C'est vous qui proposez les projets aux étudiants ? C'est vous qui allez trouver les projets et les mentors ? Oui. On fait ce travail avant le cours. On va expliquer à différentes personnes de la communauté open source, différents acteurs. On va leur expliquer notre projet. On va essayer d'expliquer, on va essayer de demander s'ils sont d'accord pour nous suivre au cours de l'expérience. Et effectivement, on propose une liste de projets aux étudiants. Ceci dit, si un étudiant, un groupe d'étudiants, vient en disant « Moi, j'ai trouvé ce projet open source et j'ai en face quelqu'un qui a répondu en disant qu'il voulait bien s'occuper de nous », on va prendre contact avec la personne et on va pouvoir accepter. c'est pas totalement fermé. Mais l'année dernière, on avait vraiment laissé les étudiants choisir eux-mêmes leurs projets. Et pour certains, ça n'a pas été une réussite. Donc, c'est juste pour limiter la casse. Voilà. C'est un cours de L3 et il y a une suite envisagée au Master ? Alors, pour l'instant, non, parce que c'est que la deuxième année, on fait le cours. Donc, on est vraiment là. La première année, c'était vraiment l'expérience. Voilà. On a démarré le cours comme ça. On ne savait pas trop comment ça allait tourner. Cette année, on rode le cours. Et bon, pour ce qui est d'une suite en Master, ça peut être envisageable. Après, c'est à discuter avec les collègues, etc. Si ça prend, si effectivement il y a un engouement et que les collègues se rendent compte que ça prend, que le cours est intéressant, oui, ça peut amener à une suite. Mais là, on est... Alors, après, je sais qu'il y a des discussions au niveau des maquettes et autres qui sont en train d'être revues. Donc là, ça dépasse un peu ma visibilité pour le moment. Vous avez pas mal mis l'accent sur l'aspect encouragement des élèves, suivi, etc. Et si j'ai bien compris, c'est vous, les profs, qui faisaient cette activité qui, pour moi, ressemble à du management. Et je me demandais, est-ce que vous pensez possible de déléguer aussi cette fonction un petit peu aux élèves ? Entre eux, le fait qu'ils soient... Ils sont par groupe de quatre. Donc déjà, ils sont pas tout seuls. Quand il y en a un qui est découragé dans le groupe, forcément, il va se faire tirer par les autres. Ça, c'est important qu'ils travaillent à quatre. Ce genre de choses, en projet individuel, ou même à deux, c'est sur un semestre, en tout cas. Ça me semblait absolument pas possible. Ils ont vraiment besoin d'être en groupe pour régler plus vite les choses, etc. Et ne pas se décourager, justement. Donc il y a quand même un phénomène du fait qu'ils soient en groupe. Il y a quand même un phénomène d'encouragement entre eux. Mais c'est vrai que c'est plus notre rôle et celui aussi du mentor de l'autre côté, à la fois de les aider et de les pousser. Et puis, notre rôle, ça va être aussi quand ils sont vraiment... Donc, ça fait une semaine qu'ils ont essayé de compiler quelque chose que ça ne marche absolument pas. Le mardi, notre cours sert à ça. C'est qu'on va passer de groupe en groupe et essayer de leur régler les problèmes techniques. Leur dire, tiens, t'as essayé, t'as pas installé la bonne librairie. Des fois, c'est tout bête. Ça passe très vite. Des fois, on passe aussi la journée sur le truc en se disant, mais nous non plus, on comprend pas. Et puis, d'autres fois, ça va être simplement de leur dire, tu sais, tu as le droit d'envoyer un mail pour demander ou tu as le droit d'aller voir sur IRC et te poser la question. Ah bon, j'ai le droit. Oui, oui, je te promets que t'as le droit. Donc, c'est ça. Et c'est en ça qu'ils ne s'encouragent pas parce qu'au niveau des communications, ils n'osent pas trop rentrer forcément en communication avec la communauté. Après, quand c'est mis en place, ils n'ont plus besoin de nous. Là, les équipes sont mises en place. Ils n'ont plus besoin de nous. Jusqu'à la fin du semestre, on va avoir un œil comme ça dessus, mais... Oui, j'avais une petite question, mais vous avez répondu de manière indirecte. J'ai vu qu'il y avait 39 heures de cours, donc je comprends bien que les étudiants pendant 39 heures travaillent. Mais quel était le rôle, en fait, justement, des enseignants pendant ces 3 fois 13 heures ? C'est 39 heures, c'est 3 heures par semaine. Et quel est le rôle de l'enseignant pendant ces 3 heures ? Ça ressemble... Alors, ce n'est pas du tout un cours magistral. On est vraiment dans le domaine du cours du concret. Ils sont en salle de machine et on passe de groupe en groupe et on fait le point. Où est-ce qu'ils en sont ? On les conseille sur comment orienter ce qu'ils ont à faire. On commence par installer ça avant d'installer ça. Ou ils choisissent quelque chose, on leur dit, tu vois... Par exemple, il y a quelqu'un qui avait choisi... Un groupe qui avait choisi un bug, ok, ils sont partis. Bon, ben, j'ai dit, il faut essayer de comprendre le code source et on y va. Première ligne, on la lit. Deuxième ligne, on se dit, attends, 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 arrête là tout de suite. Si t'as vu combien t'as de milliers de lignes de code ? Si tu veux lire un par un comme ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, ça va être de leur apprendre, vraiment, de leur montrer directement une méthode de travail. Mais de manière concrète sur leur projet. Ils vont aussi avoir, par exemple, effectivement, qu'ils se retrouvent à installer certains logiciels pour leur développement. Ils ne vont pas y arriver. Ivaello va être là pour régler les problèmes. On va rajouter de la librairie, machin, on va compiler. Donc, on reste très, très concret. Mais c'est concret en ayant un but pédagogique. C'est pas juste, bon, t'es bloqué, on te débloque. C'est débloqué, je te débloque et je t'apprends comment j'ai réussi à débloquer. Pour essayer de leur apprendre. D'où est familial. Non, 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 non. Mais c'est pas un peu. Ça va plus tard. Je ne peux plus. Quand je vais aller, par exemple, je ne peux plus. Sous-titrage FR ?